C'est quoi le calendrier d'un député ? Jour d'Assemblée Nationale, quand vont-ils dans leur circonscription ? Alors... Je m'ai trompé de mouton, excusez-moi. On s'est dit un truc, avec PEMF, mon monteur, on s'est dit que ça pourrait être pas mal de faire un stream, peut-être des streams plus tard, j'en sais rien, mais sous forme de FAQ politique. Parce que, je sais, vous êtes très nombreux et nombreux à découvrir cette chaîne depuis peu, avec la présidentielle, tout ça, bienvenue à vous, ça fait plaisir. Et du coup, il y en a plein d'entre vous qui doivent se poser un milliard de questions sur la politique, et moi, je peux peut-être répondre à quelques-unes d'entre elles, et du coup, ça fera des chouettes vidéos sur YouTube. Du coup, pourquoi pas tenter un stream qui s'appelle tout simplement FAQ politique. Une foire aux questions ! Sachant qu'il n'y a pas de mauvaise question, il faut bien vous dire un truc, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise question, la politique, c'est un sujet difficile, complexe, jargonneux, il y a plein de mots différents, c'est le bordel, etc. Tout le monde ne parle pas la même langue, c'est vraiment l'enfer. Donc c'est normal si vous vous sentez largué sur un truc. Si je parle de choses dans mes streams qui me paraissent évidents, et qui paraissent évidents à plein de gens dans le chat, mais qui pour vous l'est pas du tout, n'hésitez surtout pas à poser la question tout simplement, en mode, je suis désolé, j'en ai toujours pas compris, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que ça veut dire ça et tout ? Est-ce que ça vous chauffe ? Question toute simple, c'est quoi la différence entre un ministre et un secrétaire d'Etat ? Les ministres et les secrétaires d'Etat sont tous les deux membres du gouvernement, donc l'équipe qui forme le pouvoir exécutif en France avec le président de la République. Ils ont juste pas le même statut hiérarchique, un secrétaire d'Etat est rattaché à un ministre. Un ministre, il s'occupe traditionnellement de l'administration d'une administration, le ministre de l'Education nationale s'occupe de l'Education nationale, mais au sein d'une administration comme l'Education nationale, il peut y avoir différents champs de politiques publiques différentes, et il peut arriver qu'on choisisse de nommer à côté d'un ministre un ou plusieurs secrétaires d'Etat qui vont avoir pour but de se charger de dossiers spécifiques au sein de ce ministère. Ministère entendu au sens premier de la notion de ministère, une mission politique pour mener les affaires publiques. Les secrétaires d'Etat ne siègent pas tous les mercredis au Conseil des ministres, ils ne sont invités à siéger que si un dossier dont ils s'occupent est à l'ordre du jour. Et donc dans la hiérarchie protocolaire, ils sont en dessous des ministres, des ministres d'Etat, des ministres délégués, etc. C'est quoi ce qu'on voit passer en ce moment sur le fait que si un ministre est battu aux législatives, il doit démissionner du gouvernement ? La première ministre Elisabeth Borne vient de nommer un tout nouveau gouvernement, et elle a besoin que ce nouveau gouvernement soit validé par une majorité de députés à l'Assemblée nationale après les élections législatives. Il se trouve qu'il y a une dizaine, quinzaine de membres de ce gouvernement qui sont aussi candidats aux élections législatives pour être élue députée. Elisabeth Borne, la première ministre, a donné une règle à ses ministres en leur disant, bah celles et ceux d'entre vous qui se présentent au suffrage des Français et qui ne sont pas élus par les Français dans vos circonscriptions, vous ne pouvez pas rester au gouvernement, puisque vous aurez été personnellement rejeté par les électeurs de votre circonscription, et que donc vous n'aurez pas le poids politique suffisant pour faire partie de mon gouvernement. C'est une règle qu'Elisabeth Borne a donnée à son gouvernement, ce n'est pas une règle légale, c'est pas écrit dans la loi, c'est une règle politique qu'elle appliquera, qu'elle s'appliquera à elle-même, d'ailleurs elle l'a dit, elle-même quittera le gouvernement si jamais elle n'est pas élue dans sa circonscription du Calvados. Ce n'est pas la première à faire ça, il y a déjà eu par le passé des gouvernements qui avaient fixé cette règle-là, on se souvient par exemple d'Alain Juppé qui avait dû démissionner du gouvernement, à peine nommé au gouvernement, il avait été battu à une élection législative et il avait donc présenté sa démission, il était parti, il avait accepté le sort des urnes. C'est risqué comme move. Bah oui du coup c'est risqué, de la part d'un ministre qui se présente à une élection législative, de deux ministres, mais en même temps s'il remporte l'élection législative dans sa circonscription, il reste ministre, c'est donc son suppléant qui siège à sa place à l'Assemblée et ça lui fait donc un siège à l'Assemblée qu'il pourra retrouver si d'aventure il venait à quitter le gouvernement plus tard. Est-ce qu'en général les ministres font plus de voix lors des législatives ? Oui, en général le fait que tu sois membre du gouvernement, que tu sois du coup une personnalité nationale que l'on voit à la télévision, etc. permet souvent de récolter un peu plus de voix, t'as un petit boost de voix du fait que t'es une personnalité politique nationale, membre du gouvernement. C'est quoi le calendrier d'un député, jour d'Assemblée nationale, quand vont-il dans sa circonscription ? Alors, je m'ai trompé de mouton, excusez-moi. Alors pour répondre à ta question, je déconne. Le député, il a un rythme de travail sur l'année, sur la semaine et sur la journée, on va dire ça comme ça. Sur l'année, il y a une session parlementaire avec un calendrier qui est précis et qui est défini à l'avance. On appelle ça une session parlementaire qui grosso merdo représente une année scolaire. On a un document dégueulasse qui est mis en ligne chaque année par l'Assemblée nationale qui est le calendrier prévisionnel de la session ordinaire. Ce que vous voyez en vert, c'est le moment du vote du budget. Chaque année, l'Assemblée nationale vote le budget. Donc chaque année, à partir du milieu du mois d'octobre et jusqu'au 31 décembre, les députés ne parlent que de pognon. Ensuite, il y a les semaines en gris. C'est les semaines du gouvernement. Donc ça, ce sont des créneaux dans le calendrier dans lesquels c'est le gouvernement qui décide de ce dont on va discuter. On appelle ça mettre à l'ordre du jour. Une nouvelle loi, une réforme, un machin, un truc, etc. Ensuite, on a en violet ce qu'on appelle les semaines de contrôle. Les semaines de contrôle, c'est des semaines où on sait à l'avance que ça va être consacré exclusivement, quasi exclusivement, au travail de contrôle de l'action du gouvernement. Donc pendant cette semaine, les députés ne vont pratiquement faire rien d'autre que auditionner des ministres et écrire des rapports, rendre des rapports, etc. Évidemment, ils préparent ça en amont. Mais voilà, pendant ces semaines-là, les ministres se rendent disponibles, font tout un travail de reporting, comme on dirait dans une entreprise. Mais c'est un peu le principe. En noir, c'est les vacances. C'est dodo. En bleu ciel, vous avez les semaines de l'Assemblée nationale. Donc ça, ce sont des semaines dans lesquelles c'est l'Assemblée nationale elle-même qui décide de ce qu'elle met à l'ordre du jour. Et ensuite, vous avez des petits trucs comme ça, avec des noms de groupe dedans. Non, là, il y a écrit férié. Férié n'est pas un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Désolé de vous la prendre. Dans le jargon, on appelle ça une niche parlementaire. En fait, c'est un jour où on a décidé à l'avance que ce jour-là, il est réservé à tel groupe de l'Assemblée nationale qui va, pendant ce jour-là, avoir la possibilité de présenter les lois qu'il veut. Depuis plusieurs mois, la France Insoumise, par exemple, sait que le jeudi 13 janvier, c'est sa niche à elle, c'est son jour. Et donc, ce jour-là, elle peut proposer des lois et discuter de trucs, machin et tout. Ça ne veut pas dire qu'ils réussissent à les faire voter, mais ils ont la possibilité de le faire. Ça, c'est pour le calendrier des députés sur l'année. Ensuite, il y a le calendrier sur la semaine. Les députés, ça dépend lesquels. Chaque député travaille de la manière qu'il a envie de travailler, en fonction du moment de l'année, en fonction de son travail à lui, sur quel texte il est en train de bosser. Mais traditionnellement, les députés, ils sont lundi, mardi, mercredi, plus ou moins jeudi à l'Assemblée nationale à Paris, du coup, au Palais Bourbon, où ils travaillent dans leur bureau, etc. Enfin, ils bossent, quoi, ils sont là. Généralement, les députés retournent dans leur circonscription au niveau local, les vendredis, samedis, dimanches, et parfois lundi. Ça, c'est le calendrier sur une semaine, sachant qu'il y a un peu un rythme dans le calendrier de la semaine. Les réunions de groupe ont lieu généralement le mardi matin. Quand tous les députés rentrent de leur circonscription, reviennent à Paris, donc le mardi matin, rendez-vous aux réunions des groupes. Le mardi après-midi, il y a la séance de questions d'actualité au gouvernement sur la chaîne Twitch de Jean Macier. Évidemment, ils ne veulent pas rater ça. Dans tous les jours à l'Assemblée nationale et toute la journée, vous avez des réunions de commission, des séances publiques. Les séances publiques, c'est l'hémicycle, c'est ce que vous voyez à la télévision, c'est ce qui est le plus connu. C'est l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est là où il y a ce qu'on appelle la séance publique. Mais il y a aussi tout un tas d'autres salles de réunion à l'Assemblée nationale où ils continuent à bosser dans des salles de commission. Ils font des rendez-vous, des réunions, des déjeuners, des coups de téléphone, ils fument des clopes. Enfin bref, ils vivent quoi, ils bossent. Et quand ils sont en circonscription, les députés, ils ont généralement un local parlementaire qu'on appelle une permanence parlementaire, dans laquelle ils ont des collaborateurs qui travaillent toute l'année, qui ne viennent pas à Paris, qui restent au niveau local dans la circonscription. Ils reçoivent des rendez-vous de citoyens qui viennent soulever des problèmes, des associations, des lobbies, n'importe qui quoi. Et puis, ils sont en lien avec les autres élus locaux, ils travaillent sur des dossiers, machin. Et donc voilà. Les députés ne sont pas des travailleurs. Ils n'ont pas de contrat de travail. Ça ne fonctionne pas comme ça. On utilise souvent des mots, effectivement, qui peuvent induire en erreur quand on parle de métier. Professionnalisation de la vie politique, le métier de député, quand on parle de travail parlementaire. Ça peut laisser supposer que les députés seraient assimilables à, disons, des fonctionnaires, avec un contrat de travail, avec un statut, avec des obligations, etc. En fait, non. Un député, c'est un mandat du peuple. Partant de ce principe-là, un député peut organiser son temps et travailler de la manière qui lui convient, à lui, politiquement. Ils n'ont pas de patron, les députés. Ils ne rendent pas de compte à un supérieur hiérarchique qui vérifie leur agenda, etc. Le patron, ce n'est pas le peuple. Si, le patron politique, c'est le peuple, qui lui donne un mandat politique, donc son patron politique. Mais pour autant, le peuple n'a pas d'obligation de contrôler s'il est arrivé à l'heure ce matin, s'il a bien rendu son rapport, etc. Après, ils peuvent jouer au con et ils prennent un risque d'impopularité, de si Mediapart révèle que, machin, il n'a jamais foutu les pieds à l'Assemblée et tout. Il y a quand même, pour les commissions permanentes, etc., une obligation de présence, avec un contrôle, avec un système de pointage, etc. Donc c'est pour certaines réunions et pour certains des travaux de l'Assemblée nationale, une possibilité de suspendre une partie du revenu mensuel du député s'ils sont trop absents dans certaines réunions. Il y a des députés qui conçoivent que leur rôle, c'est d'abord d'être dans leur territoire et d'être au contact des gens, de travailler avec les gens, d'être présent dans les mobilisations contre les fermetures d'usines et tout, machin, mais d'être très peu présent à l'Assemblée nationale. Donc ils viennent de temps en temps, ils votent des trucs, etc., pendant les réunions les plus importantes, mais le reste du temps, ils estiment que leur boulot, il n'est pas là et tout. À l'inverse, il y a d'autres députés qui estiment que leur boulot, ce n'est pas d'être sur le territoire, c'est d'être à Paris en train de bosser et de voter des lois, des amendements, etc. Est-ce que niveau salaire, c'est mérité ? Les députés ? Les députés ont trois lignes de crédit budgétaire différentes. Les députés ne sont pas des travailleurs, ce ne sont pas des salariés ni des fonctionnaires. L'argent qu'ils reçoivent chaque mois n'est donc pas un salaire, ce n'est pas non plus un traitement. C'est ce qu'on appelle une indemnité. Nos élus sont indemnisés en échange du temps et de l'énergie qu'ils vont mettre pour faire ce qu'on leur a demandé de faire, c'est-à-dire de représenter à la Chambre parlementaire. Ils ont donc une première chose qui est une indemnité de base, qui est de l'argent qu'ils vont toucher sur leur compte en banque personnel chaque mois. C'est le truc qui peut se rapprocher le plus à ce qu'on appelle un revenu ou un salaire. Grosso merdo, retenez qu'il y a 7000... Entre 7000 et 7500 euros bruts, et j'insiste sur le brut, qui va dans la poche des députés. Donc au bout du bout, en net, ça fait un peu plus de 5000 balles, 5200 je crois, un truc comme ça. Non, c'est plus, c'est 5700. À côté de ça, ils ont une autre enveloppe qui n'est pas de l'argent qu'ils vont toucher, mais c'est un argent qu'ils peuvent utiliser pour prendre en charge une partie de leurs frais de mandat. On appelle ça l'avance de frais de mandat, qui est de 5373 euros. C'est l'équivalent de l'enveloppe de... Ouais, de ce qu'on appelle les frais dans une entreprise. C'est pour payer ton resto, pour payer ta nuit d'hôtel, pour inviter au resto la personne avec qui tu dois discuter du contrat machin. Ce sont des frais qui sont engagés dans le cadre de l'exercice de leur mandat et pour lequel ils ont une enveloppe qu'ils ne peuvent pas dépasser et qui représente 5000 balles par mois. Ils payent aussi les frais de leur permanence parlementaire avec ça. Et ensuite, il y a une troisième enveloppe qui est encore une autre enveloppe qui, encore une fois, n'est pas de l'argent que vont toucher les députés. Attention à ça. Non, les députés ne touchent pas cet argent, ne peuvent pas en bénéficier, etc. Qui est un crédit qui leur permet d'embaucher des collaborateurs. Et là, ils ont à peu près 10 000 balles brutes, je crois. Et là, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Dans le sens où, ils peuvent, s'ils le souhaitent, embaucher un seul collaborateur payé 10 000 euros brutes. Député avec un seul collaborateur, tu ne vas pas aller très loin. Même si c'est le meilleur, même s'il est super, même si c'est Jean Macier, tout ça. Je suis désolé, là, ça va galérer. Le mec, il va travailler 32 heures par jour. Il va mourir. La plupart du temps, en fait, ils embauchent 3 collaborateurs payés 3300 euros brutes, à peu près. Mais ensuite, ils négocient les salaires au sein de leur équipe. Après, tu peux aussi t'amuser à recruter 5 collaborateurs très mal payés. Mais alors là, bon courage, parce que tu vas retrouver vraiment des cons. Une armée de bras cassés. Tu ne vas même pas savoir où les foutre. Est-ce que tu as le droit de prendre des personnes de ta famille ? Non, ce n'est plus autorisé. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, s'il est nommé Premier ministre, pourra enclencher une réforme constitutionnelle pour mettre en place sa 6e République ? Techniquement, il pourrait proposer un projet de loi constitutionnelle qui pourrait aller jusqu'à son terme. Le truc, c'est qu'il aura besoin pour ça de se mettre d'accord avec le Sénat. Parce que dans le cadre des lois constitutionnelles, donc qui ont vocation à changer la Constitution, avant même de voter cette loi, soit en Congrès, soit en référendum, il faut d'abord qu'il y ait une loi qui soit votée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas, probablement pas, mettre en place la 6e République qu'il appelle de ses voeux, compte tenu du fait qu'il n'a pas la majorité au Sénat et qu'il n'arrivera très probablement pas à en fabriquer une, même en argumentant très bien. On n'est pas obligé d'avoir une majorité au Sénat et à l'Assemblée pour changer la Constitution. Si, ça n'a pas toujours été le cas. Mais en l'état actuel de la Constitution et du droit constitutionnel, pour modifier la Constitution, tu dois faire voter une loi constitutionnelle tu as besoin d'avoir une majorité dans les deux chambres. L'Assemblée nationale seule, même à l'unanimité, ne peut pas imposer sa volonté au Sénat. Pour le référendum, on demande l'autorisation au Parlement ou pas ? Dans le cadre des référendums article 11, donc une loi, le président de la République n'a pas besoin du Parlement pour ça. Donc le président de la République peut soumettre une loi aux Français directement qui peuvent la voter par référendum sans que l'Assemblée nationale ou le Sénat puisse en dire quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut tout faire avec un référendum ? Ha ! Ça, c'est une excellente question. Le référendum, c'est l'expression des députés qui vont à sa place s'occuper de voter les lois, etc. Principe de la démocratie représentative, vous connaissez ça. Il n'y a pas de pouvoir au-dessus du peuple en démocratie, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'un peuple peut voter ce qu'il veut dans une constitution ? Oui. Néanmoins, il se trouve que le peuple, à part le passé, votait des textes pour essayer de se limiter lui-même et de s'empêcher parfois de faire des conneries. Il y a une limite, par exemple, qui est mise dans l'article 89 qui dit que la forme républicaine du gouvernement est inaliénable. On a écrit dans la Constitution qu'on ne peut pas changer la forme républicaine du gouvernement, ça revient au traumatisme de la débatte de 1940 et le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. On va le dire comme ça. Nous, le peuple français, avons écrit dans notre Constitution qu'on n'a pas le droit de changer la forme républicaine du gouvernement. En politique fiction, on peut tout à fait imaginer que ce qu'a fait le peuple, le peuple peut le défaire. Donc si demain, les Français, en majorité, décident d'abroger la République et de mettre en place un régime totalitaire, ça aura été la décision souveraine du peuple. Donc voilà, c'était une FAQ politique. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche et à nous dire en commentaire si t'as d'autres questions. On essaiera d'y répondre. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada